Mesdames et messieurs, bonjour, je suis le général Franco. Voilà, nous allons débuter ce matin par cette histoire de coupeur de route qui sème la terreur actuellement sur deux axes. Yaou ne douala et Yaou ne bafoussam. Donc, si tu es de passage au Cameroun ou alors si tu résides au Cameroun, ce que je vais d'abord te dire, si 18h te trouve maintenant quelque part, s'il te plaît, même si c'est dans la peau de quelqu'un, va demander, tu gardes ta voiture, soit tu dors dedans, si tu trouves même l'aubège ou même l'hôtel, passe la nuit là-bas, dès que 6h30 te retrouves là, tu démarres ta voiture, tu reprends la route. Parce qu'actuellement où je vous parle là, il y a les gars qui n'ont pas de sentiments qui ont envahi les routes maintenant. On ne sait pas si ce sont les mêmes gars qu'on appelait autrefois à droite. Voilà, les microbes, comment ils fonctionnent ? Ça veut dire, ils attaquent toutes les voitures, toutes les catégories des voitures, il n'y a pas que les personnels, même les voitures de transport, même les gros porteurs, les gars attaquent. Ça veut dire, quand tu es en train de rouler, les gars ont programmé les grosses pieds. Ils jettent ça toujours du côté chauffeur, ils passent les vitres avec. Quand tu perds l'équilibre, tu perds de vue, les gars débarquent, ils prennent tout. Même chose avec le gars, les gros porteurs, surtout au niveau de Bafia. Pour ceux qui partent du côté de Douala et Bafia, pour ceux qui partent du côté de Bafia, de l'ouest là. Donc, quand les gros porteurs la gare pour faire descendre un passager, les gars entrent directement, ils neutralisent les passagers, ils prennent tout. Ils fouillent tout le monde, ils prennent tout ce qu'ils trouvent. Ne dites pas après que vous n'étiez pas au courant. Les voyages de nuit-là, méfiez-vous. Donc, si maintenant, si tu veux voyager là, sauf en cas du genre que tu ne peux pas, que tu... Mais, sache déjà que comme tu voyages de nuit-là, confie-toi seulement à Dieu, parce que tout peut arriver. Les gars sont très dangereux sur l'axe de Douala, Yaoude, Yaoude, Bafsame. Mais, ce qui me surprend, c'est que, à l'époque, on parlait des coupeurs de route. C'était des gars qui opéraient dans des endroits très reculés, comme dans le Grand Nord, Ambrouf, des endroits, des grands axels là où... Mais, les gars viennent au cœur de la ville, en plein 2023, opérés. Mais, nous ne comprenons même plus rien. Ou, l'on part maintenant plutôt en montant, nous on ne sait pas. Nous ne comprenons même plus le pays. Chaque jour, maintenant qu'on dort, qu'on se réveille, toujours des histoires bizarres. Aïe ! C'est comment ? Donc, les gars ne blaguent pas. Voilà ça que je vous informe. Donc, si quelqu'un voyage, quand tu sens derrière 18 heures, te trouver quelque part, même si tu tombes en panne, et qu'il 18 heures te trouve, dors là-bas. Pousse la voiture, la tue même dans la peau de quelqu'un. Tu te demandes même une chambre, mieux même dormir chez un inconnu, que de prendre la route maintenant, la nuit, les gars. Le dehors est dangereux. On ne comprend même plus. Notre pays ici, on ne comprend même plus. Toujours des histoires bizarres, bizarres. On nous annonce là qu'on est arrêté quatre. Mais, ils sont donc au nombre de combien ? Qu'est-ce qu'ils font également ? Ils ont fabriqué leur haies. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas avec quel genre de proue. Ils mettent ça en route. Quand tu sors la nuit, mais en plein fort, tu ne vois pas ça. C'est quand tu traverses. Quel que mètre là ? Crevez-en. Quand tu tombes, quand tu as crevez-en, maintenant, les gars débarquent, ils sont maintenant, ils débarquent, ils sortent de partout. Bam ! Ils prennent tout ce qu'ils trouvent sur le passage. Donc, soyez vraiment, vraiment, vraiment prudents. c'est ce que je voulais vous dire ce matin, mes projecteurs. Vous savez que je vous aime trop. Donc, il y a une information pareille, surtout pour notre sécurité, surtout pour notre bien. Hein ? Je dois vous informer. Donc, si vous n'étiez pas au courant, j'espère que vous êtes au courant maintenant, que l'axe, yaoundé, douala et yaoundé, bafoussam, n'irri pas. Bon, peut-être, ils n'attaquent pas encore trop douala, bafoussam, parce que la roule-là, comme ça, elle est cassée, ça, elle est troupe partout, peut-être, comme la roule-là ne fonctionne pas trop, je ne sais pas, peut-être, ils sont aussi là-bas, mais ils n'ont pas encore, non, c'est qu'ils ont attaqué là-bas. Ils attaquent actuellement aussi la route, yaoundé, bafoussam. Et surtout, ils sionnent, ils sont beaucoup plus dans les endroits où on stationne pour faire sortir les passagers. Et parfois, tu as que le rouleur comme ça, tu vois seulement le groupe qui apparaît, tu te abas à brise, boum, tu as que le rouleur, quand tu te retrouves, tu vas perdre l'équilibre, tu vas perdre l'équilibre et, voilà comment, les gars, ramasse tout sur le chemin. Vous avez compris? Partagé cette vidéo, les gens doivent être informés, partagés les gars, et si tu es de nouveau, et si tu es nouveau, autant pour moi, abonne-toi, hein? c'est la part de l'information aussi. S'abonnez-vous! Quand vous êtes abonné, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? O.T. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.